Quelle est ta raison d'être ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a un sens dans ce que tu fais ? Dans comment tu entreprends les choses ? Qu'est-ce que tu veux arriver à faire ? Est-ce qu'il y a une raison d'être là-dedans ? Ou est-ce que ta raison d'être, c'est d'être joyeux, d'être vrai, d'être toi-même ? Ces deux paramètres font qu'il n'y a pas de sens dans la plupart de ce que l'on fait. Parce qu'il n'y a pas de raison. Si la vie n'a pas de sens, tout est mort. Il n'y a pas quelque chose qui vivifie l'esprit, qui nous donne l'envie de nous unir, de vivre en paix sur cette planète. Parce que la raison d'être n'y est pas. On trouve d'autres raisons, se faire de l'argent, aimer par intérêt, à condition qu'il y a quelque chose qui nous soit rendu. En fait, à partir du moment où tu veux, tu perds ta raison d'être. Tu vas peut-être devenir ce que tu aimes, ce qui te semble être un but dans ta vie. Tu veux réussir. Mais toutes ces raisons n'ont pas de sens, parce que tu ne trouveras pas la joie d'être toi-même. Puisque tu veux devenir autre chose que ce que tu es. Et c'est dans ces relations où on n'attend rien, qu'il peut y avoir la paix en fait. Quand il n'y a pas de raison pour justement être là, tu es là, tout simplement. Tu ne cherches pas une raison. Il n'y a pas d'intérêt. Là, tu es présent avec ce que tu es. Et ça te suffit. Tu n'es pas dans l'attente. Parce que toute relation qui est dans l'attente n'est pas une relation véritable. Il n'y a pas de contact. Et pour avoir une relation en paix, il faut qu'il y ait justement ce contact. Il faut qu'il y ait beaucoup d'humilité de la part de chacun pour pouvoir s'entendre. pour pouvoir s'accueillir tel que l'autre est. Sans que tu aies besoin de lui faire des reproches sur ce que tu n'as pas eu. Toutes ces activités que nous avons dans nos relations créent le désordre, créent la discorde. Parce qu'il y a là, présent, ce que l'on appelle moi. Donc toute relation avec le sentiment de moi, le sentiment de vouloir, le sentiment d'être, d'attendre quelque chose. est voué à la catastrophe. Et voué à être une relation en turbulence. Il n'y aura pas de paix. Parce qu'il n'y aura pas d'acceptation. Il y aura des reproches. Reproches que tu ne m'as pas donné ce que je voulais. J'attendais ça de toi. Et tu n'as pas été à la hauteur. Donc on se forge une relation sur la base de l'intérêt. L'intérêt que j'ai d'être là. Donc ma raison d'être est d'avoir quelque chose pour pouvoir que je puisse être satisfait. Et toute relation basée là-dessus, sur ce bien-être que l'on cherche à travers l'autre, est voué à être décimé par les événements de tous les jours, les aléas, les problèmes qui sont rencontrés. Parce qu'on n'est pas présent, là, sans rien vouloir, sans rien demander. Parce que quand tu es présent, alors tu vois les choses, comment elles sont. Et tu as beaucoup de sagesse. Tu ne t'encombres pas d'objectifs pour pouvoir atteindre et pouvoir être dans le bien-être. Et ce bien-être, bien sûr, il est éphémère. Au fond de toi, tu le sais. Mais en fait, tu es quasiment conditionné pour pouvoir poursuivre cet état où tu aimerais avoir du bien-être. Et c'est ce qui nous intéresse. Alors, pour être ensemble dans une relation, il faut cette humilité. L'humilité de se dire que moi n'est pas là. Si moi est là, il y aura discorde. Parce que celui qui veut, c'est celui qui attend. C'est celui qui reprochera. C'est celui qui est en attente pour que sa vie puisse être égayée. Donc, il aura toute cette raison pour être ce qu'il sera. Et ce qu'il sera, il sera déçu. Il sera dans l'incompréhension. Il pensera que l'autre le trahit. Il y aura la jalousie. Il y aura toutes ces choses. C'est pour ça que si un couple dure longtemps, c'est parce qu'il n'y a personne qui attend rien de l'autre. Enfin, dure longtemps, reste en paix, je veux dire. Si un couple reste en paix, s'il y a l'harmonie dans le couple, c'est parce que personne ne veut rien imposer à l'autre. Il n'y a pas de reproche. Il y a juste l'acceptation. Il est comme il est. Tu ne veux pas faire de lui ce que tu aimerais pour toi. Parce que tu n'es pas là. Il n'y a pas moi. C'est dans ces lieux-là que tout le désordre arrive. Parce que dans cet espace où la relation existe, il y a toute une envergure où on est dans la demande. La demande d'être ce que l'on aimerait être. C'est-à-dire ce bien-être que l'on cherche. C'est ça l'égoïsme. Et là, il n'y a pas beaucoup d'humilité quand il y a ça. Parce que tu deviens arrogant. Tu imposes. Tu dictes. C'est toi qui mènes la barque. Et personne n'a le droit de faire un écart à ce que toi, tu penses. Tu vois tout ça. On le prend là maintenant dans une situation où il y a deux personnes. Mais n'est-ce pas là, si tu regardes bien, c'est l'état de notre société. Nous sommes en relation. Et tout le monde reproche à tout le monde ce qui n'est pas à mon goût. Donc, le danger sur la planète, je dirais, c'est pas l'autre. La planète, elle roulerait bien sans moi. S'il n'y a pas la demande égocentrique que moi, je veux avoir pour pouvoir, que je suis en paix, en harmonie avec la vie que je veux avoir, que je ne veux pas être dérangé, que je puisse avoir tous mes petits péchés mignons, et que je ne sois pas condamné par personne. Ça demande que toute cette activité puisse être abandonnée pour pouvoir faire en sorte que la relation reste paisible. quand personne ne demande rien à personne, tout va bien. Ça veut dire que s'il y a cette attitude, il y a aussi l'humilité, il y a l'amour. Il y a un don gratuit qui vient de soi pour l'autre, l'accueil. Il est accepté, il est accueilli. Il n'est pas critiqué, il n'est pas condamné. On le laisse être ce qu'il est. Il est dans toute sa liberté. Et à ce moment-là, il est possible que l'harmonie puisse s'installer. Parce que tu es toi-même en harmonie avec toi-même. Tu n'es pas confronté à la dualité en toi qui fait que tu veux être dans le bien-être. Parce que tu as ce mal-être. Ce mal-être, c'est de ne pas avoir quelque chose qui te comble. Donc, tu le cherches partout. Et cette façon de chercher partout pour pouvoir être satisfait, c'est ça l'égoïsme. L'égoïsme, c'est de penser que moi, je n'ai pas assez. Et tu n'es jamais satisfait. Parce que tu veux toujours plus, toujours davantage. Donc, tu aimes, mais à condition que tout va bien. À condition que je puisse avoir à manger dans ma gamelle. Ça, c'est l'état de nos vies actuellement dans la société. Où tu peux voir partout. Tous ces gens qui vivent ensemble. Mais qui se disputent. Qui arrivent à un moment où il n'y a plus la symbiose. Il y a juste la séparation. Même, tu peux vivre ensemble sous le même toit. Mais être vraiment étranger l'un envers l'autre. Parce qu'il y a cette attente. Cette demande implicite pour que moi puisse être dans le bien-être. Dans toute cette activité, si elle n'est pas bannie de ton être. Alors, il y aura toujours ce problème. Et dans le couple. Et dans le monde. Parce que ce que tu es, projette ce que tu veux. Et ce que tu veux se retrouve dans le monde. Et le monde en est confronté. Donc, le danger sur la planète. C'est bien soi-même. Parce qu'on veut faire exister pour soi. Ce qui va nous donner du bien-être. Alors, est-ce qu'il est possible de vivre en paix ? Est-ce que ce sera possible ? En attendant que l'autre puisse faire ce que j'attends ? Ou ce sera possible seulement si moi, celui qui est là, accepte de ne rien vouloir. De ne rien attendre. De ne pas comparer. De ne pas critiquer. De ne pas mentir. D'être intègre et indépendant de tout ce qui peut venir à moi pour que je puisse être heureux. Indépendant de tout ça. Parce que, en fait, c'est quand tu abandonnes toute cette activité de vouloir. Qu'il y a la paix. Ton esprit est en paix. Tu ne cherches plus rien. Tu n'attends plus. Alors, c'est dans cette paix que tu peux opérer dans la relation. Autrement, s'il n'y a pas cette paix, la relation ressemblera à ce que ton être et la discorde que tu as en toi. La dualité qu'il y a entre ce bien-être et ce mal-être que tu cherches à avoir. Le bien-être, on veut. Mais le mal-être, on le met de côté. Et on voudrait que le remplacer par le bien-être. Et justement, toute cette activité fait que tu vas chercher quelque part ailleurs, ailleurs que là où tu es. Quelque chose qui va te donner une raison d'être. Mais en fait, ce que tu veux, c'est justement faire perpétuer la zone de confort que tu veux garder. Et ce que tu veux garder, c'est toutes les conclusions que tu as faites sur la vie que tu aimerais. Et donc, tu veux garder ça comme si c'était un trésor. Et tu ne veux pas que personne ne dérange ça. Et tu veux que tout le monde puisse satisfaire cette zone. Donc, tout ce que tu ramènes à toi sera prisonnier de ton trou noir. Tu vas absorber la liberté des autres pour en faire tienne. Mais en fait, toi-même, tu seras toujours vide parce qu'il n'y a rien à prendre. La liberté n'est pas quelque chose que tu peux prendre, que tu peux garder, que tu peux avoir pour pouvoir être joyeux. La liberté, elle se trouve quand tu laisses toutes ces choses être sans vouloir organiser une vie où il n'y a plus de liberté. Parce que toute chose organisée se limite à ce que tu penses, à ton intérêt, en fait. Ton intérêt veut garder ce que tu aimerais garder pour pouvoir être dans ta zone de confort. Et tu regardes partout autour de toi. C'est ce qui se passe. Tout le monde cherche une zone de confort. Parce qu'on a peur d'être absent. C'est-à-dire que tout ce que tu es, si tu n'es pas dans cette zone de confort, alors tu n'as rien pour t'identifier. Parce que ce que tu es, c'est représenté par tout ce que tu as gagné, puisque tu t'es identifié à ces choses. Ma femme, mon enfant, mon argent, tu t'es identifié à ça. Donc tu deviens ces choses. Et ce que tu deviens n'est jamais assez. Parce qu'avec ça, tu crois pouvoir te combler. Et il en faudra toujours plus et plus et plus. Tu vois, le monde est comme ça. Si tu sais l'observer, c'est ce que tout le monde fait. Je dirais que pour la plupart, c'est ce qu'on fait. Parce qu'on n'a pas trouvé la paix. Donc c'est ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est de trouver cette paix à travers les choses qu'on peut gagner. Mais en fait, on n'est jamais satisfait. Donc on n'est jamais en paix. Mais on a l'illusion de croire que, en ayant ces choses, il y aura quelque chose qui pourra me donner du bien-être. Mais tout ça, c'est éphémère. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas quelque chose que tu peux t'appuyer dessus comme étant une réalité certaine. La seule chose que tu peux t'appuyer dessus, c'est de savoir que tout ce que tu es là, c'est quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et c'est ça qui doit être exprimé et non l'expression de ton manque, de ton vide que tu aimerais remplir. L'expression de ce vide-là, s'il est exprimé, va faire en sorte qu'il y a quelque chose qui va couler de ce vide. L'expression de ce vide, c'est quelque chose d'immense. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne là qui s'exprime. Il n'y a rien qui s'exprime. Et ce rien, c'est tout. C'est la joie d'être parce qu'il n'y a plus rien à se faire du mouron, à s'inquiéter pour ce que tu as besoin pour pouvoir avoir ta zone de confort. Laisse être ce que tu es, ça veut dire laisser le rien couler. Et ce rien, c'est l'intelligence qui se met en place quand tu regardes la vie autour de toi. Il y a une intelligence là. Dans tout, cette intelligence, elle prend sa source du rien et elle fait que tout marche à merveille. Les arbres poussent depuis la terre avec l'eau qui vient et puis ça fleurit et puis ça donne des fruits et puis tout est dans un cycle qui ne cesse jamais. C'est éternel tout ça. La vie est toujours vivifiante. Elle ne cesse pas d'être. Donc ce vide-là, à partir de ce vide, tout se fait. Et c'est dans ce vide-là que la relation pourra trouver sa raison d'être. une raison où l'harmonie s'installe et, en fait, il n'y a plus personne qui veut, puisque tout est donné. Et si tout le monde est celui qui donne, il n'y a plus personne qui est dans le manque. Mais nous ne vivons pas dans un monde où tout le monde donne. Nous vivons dans un monde où tout le monde cherche son intérêt. C'est-à-dire se remplir du plaisir que le monde propose. Donc on veut prendre, on veut accaparer, on veut emprisonner l'objet de nos désirs. Pour qu'on puisse toujours avoir quand nous ne sommes pas joyeux. Donc nous courons toujours après ce que nous avons gagné et nous voulons le garder. Tous ces privilèges que nous avons deviennent importants. Parce que nous ne sommes pas prêts à accepter la vie comme elle est. Et quand tu n'acceptes pas la vie comme elle est, alors tu crées une vie où tu aimerais être bien. Donc cette vie que tu crées n'existe pas. Et tu seras toujours déçu parce que tout ce que tu vas faire va tomber dans l'éphémère. À ce moment-là, tu n'exprimes pas le fond de ce que tu es pour de vrai. Tu exprimes ce que tu as appris. Mais quand tu n'es rien, quand tu ne veux rien, quand tu n'attends rien, ce qui est exprimé à ce moment-là, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le désordre. Parce que rien ne fait rien pour déranger les choses. Tu acceptes, tu aimes, tu es là, présent, sans rien prendre, sans rien attendre. En fait, tu es libre de tout ce sentiment égocentrique. Moi, alors, n'ai plus. Ça veut dire que la peur de ne pas être comblée cesse. L'arrogance cesse. Le mensonge cesse. Et l'harmonie se met en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada